Jérémie, chapitre 29, verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, d'île éternelle, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia! A chaque fois que tu lis la Bible, quand tu vois Dieu utiliser les pronoms personnels, Dieu est en train d'engager sa divinité. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Il a dit à Abraham, c'est moi qui serai l'autère de ta bénédiction. Il a dit à David, je te bénirai. Il a dit à David, c'est moi qui es l'autère de ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi David pouvait dire, je lève mes mains vers la montagne. Tu me viendras de secours. Car mon secours viendra de l'éternel. Qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi David a voulu mentionner ces choses-là? David a voulu dire à tout le monde. C'est Dieu qui est l'autère de ce que je suis aujourd'hui. C'est Dieu qui est l'autère de la personne que je suis arrivée aujourd'hui. Parce que le ciel et la terre sont des choses que Dieu a créées sans l'intervention d'un homme. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? David, je connais. Pour te dire qu'à part moi, il n'y a personne qui connaît. Ta médecin peut connaître ton état. Mais il ne connaît pas tout. Sa famille peut connaître ta situation. Mais il ne connaît pas tout. Mais Dieu, il connaît. Les enfants d'Israël ne marchaient pas sans que Dieu puisse les réindiquer. C'est Dieu qui a choisi pour être l'itinéraire de la Mère Rouge. Ce n'est pas un homme qui a choisi cet itinéraire. C'est Dieu qui a choisi cet itinéraire. Parce que Dieu était déjà à la fin. Quand il était en train de parler. Il était déjà à la fin. Quand il était en train de... C'est avec moi les projets. Les projets. Les projets. Les projets. J'ai formé pour vous. Les gens formés pour vous. Il faut aller à l'orée des églises. Où le nom de Jésus est élevé. Plus que le nom est le nom de Dieu. Est-ce que je parle à ton temps? Amen. Dieu te connaît. God knows you. Il te connaît. He knows you. Il dit j'ai formé. Il sait la forme. Il commence le ministère. Il parle avec Dieu. Même si le problème arrive. Même si les cas d'un qui arrive. Il n'a pas besoin de s'acquérir. Parce que Dieu est en train de meurtre. L'évangile, ce n'est pas des mensonges. Il finit de parler. Ça doit s'accomplir. Amen. Il dit j'ai formé. C'est cette parole. Même à travers des moments très compliqués dans ma vie. Je n'ai pas peur. Amen. Bien-aimé, je n'ai pas peur. Amen. Parce que je connais celui qui a formé. Même quand tu ne sois la pression de l'ennemi. Sache que le maître que nous servons. Même si aujourd'hui il ne répond pas. Même si Agne ne répond pas. Il y a près des mecs qui sont fidèles. Quand on dit de former, là on est dans la dimension du potier. Parce que c'est le potier qui peut prendre de l'argile. Et il travaille l'argile, il donne la forme à quelque chose qu'il n'avait pas de forme. Et quand Dieu t'a formé, tu filmeras toujours dans les auteurs. Là il fait le travail du potier. Il est en train de former quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose de sans valeur. Comment tu peux servir celui que tu ne connais pas ? Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète. Tu vas te dire que Dieu t'a appelé. Tu dois avoir une rencontre personnelle entre toi, sans intervenant. Je dis, entre toi et Dieu. Dis à celui qui est à ton côté, le plan de Dieu est fini avant le plan de son ami. Dis, le plan de Dieu est fini avant le plan de son ami. Parce que l'Agnon, l'Agnon de Dieu, elle a été immolée avant la fondation du monde. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Pour dire à Jérémie, tout ce que tu rencontreras quand tu es née, n'a pas d'importance. Tout ce que tu rencontreras, pendant que tu sers tuer, Maman Patricia, des combats, des dédés, n'a pas d'importance. C'est pourquoi dans nos vies, dans ta vie, pasteur, tu vivras le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, ils nous ont tiré en paix. Le plan du diable, ne plant le plan de Dieu. Dieu, il demande à Moïse de libérer son peuple. Moïse a la main rouge. Nous sommes dans l'Exode 14. Devant Moïse, il y a la main rouge. Derrière Moïse, il y a les soldats de Pharaon. Dieu va nous avoir deux obstacles. Dieu va nous avoir deux obstacles. Pharaon savait que s'ils prennent cet étunéraire, ils vont mourir. On va les prendre, on va les tuer et les jeter dans l'eau. Mais ce que Pharaon a oublié, tout ça, c'était que le plan des hommes. Moïse a avancé. Ce n'était pas l'homme, mais c'était Dieu. Dieu avait avec moi le plan des hommes. Mais pas le plan des hommes. C'est Dieu. Selon les hommes, c'était terminé. C'était fini. Ils vont mourir. Dieu a utilisé ce qui était devant et pour détruire ce qui était derrière. Oh, moi. Dieu a utilisé la main rouge pour effacer l'histoire des Israéliens qui étaient derrière. Le Moïse qui conduit les peuples que vous mordissez. Ce nom signifie tirer des eaux. Ce que les hommes donnent, ça s'arrête. Mais ce que Dieu donne, ça se renouvelle. Abraham a chassé Agar. Il a pris une goutte. Il a mis de l'eau. Il donne à Agar. Alléluia. Agar part avec des l'eau donnée par les gens. Dieu aussi, dans les désirs, il rencontre Agar. Il lui donne des l'eau. Mais l'eau que Abraham donne, l'eau que Abraham peut donner, ça peut finir. L'eau que les hommes peuvent donner, ça peut finir. Mais l'eau que Dieu a donné, c'est la source. Ça s'est renouvelé. Ça s'est renouvelé. Ça s'est renouvelé. Ça s'est renouvelé. Il faut que Dieu fasse de toi la source. Dans le ministère, à un moment donné, il ne faut pas trop, trop, trop d'appui des hommes. Que le plan des dieux s'accomplisse dans ta vie. Que le plan des dieux s'accomplisse dans ta vie. Parce que le plan des dieux n'est pas le plan des hommes. Il est le plan des dieux.